Le 6 janvier 2019, autour de 5h du matin, un message radio provenant de la radio d'état Radio Gabon informe les Gabonais de la prise en otage de cet édifice et le début d'une révolution pour rétablir la souveraineté du peuple. A 7h30, une vidéo circulant sur les réseaux confirme les faits. Kelly Ondo Obiang, lieutenant de la garde républicaine, appelle le peuple à investir la rue en direction de l'Assemblée Nationale. Aux environs de 11h, le porte-parole du gouvernement affirme que tout est sous contrôle. Les révolutionnaires ont été tous appréhendés. Cet événement semble tellement flou et c'est pourquoi nous allons parler du top 5 des incohérences de la tentative de renversement du régime Bongo et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 1 Le nombre des révolutionnaires A 11h, Guy Bertrand Mapangu, porte-parole du gouvernement, interviewé par téléphone par France 24, affirme que les révolutionnaires sont au nombre de 5. Mais selon le magazine Jeunes Afrique, on apprendra plus tard qu'ils étaient une dizaine. Ce qui indique qu'au moment où Guy Bertrand passe sur France 24, la situation est loin d'être sous contrôle. Numéro 2 Le nombre de morts A 11h, quand Guy Bertrand Mapangu passe sur France 24, il affirme que 4 des 5 révolutionnaires ont été appréhendés, donc tous vivants, et que le seul toujours en fuite est Kelly Ondo Obiang. Tout est sous contrôle. Or, un jour plus tard, on apprendra que 2 des révolutionnaires ont été abattus. A quelle heure exactement cela s'est produit ? Numéro 3 Un innocent abattu Les communications officielles indiquent que 2 soldats révolutionnaires ont été abattus, or en révélant l'identité des victimes, on se rend compte que Simon Pierre, un gendarme de garde à Radio Gabon, a été abattu. Pourquoi le gouvernement veut l'associer aux révolutionnaires dont on sait tous appartenir à la garde républicaine ? Simon Pierre a-t-il été assassiné par erreur ? Des questions qui doivent être posées au gouvernement de la République gabonaise. Numéro 4 Aucune image des soldats arrêtés. Connaissant le régime Bongo, le fait de ne pas exhiber ce qu'on a arrêté est inhabituel. En effet, le gouvernement peine à convaincre sur tous les plans. Alors un exploit comme celui-là, déjoué un coup d'état, devrait faire la une des journaux pour montrer l'exemple et humilier tous les révolutionnaires à la télé, comme ils le font souvent avec de simples voleurs de poules au journal de 20 heures. Pas d'image, pas d'aveu. À part Kelly Ando Obiang, tous les autres qui ont été arrêtés sont inconnus. Numéro 5 Une odeur de complot. Selon la lettre du continent, deux groupes au sein du parti au pouvoir se font la guerre pour la succession, depuis la confirmation de la diminution des capacités physiques et mentales d'Ali Bongo à diriger le pays. Le clan de Frédéric Bongo et celui de Lacruche se battent chacun pour être aux affaires après Ali Bongo. Certaines langues avancent que ces jeunes révolutionnaires se sont retrouvés au milieu de cette guerre qui a coûté la vie à deux compatriotes. Je profite de l'occasion pour rendre en hommage à ces vaillants soldats pour leur courage. Sous-titrage Société Radio-Canada